Musique ... Bienvenue à TV5Monde. ... Bonjour, là, 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 là... Hop, hop, hop. Bonjour. Bonjour à tous, je suis Estelle Martin et je vous retrouve tous les soirs dans le 64 minutes où je présente la chronique culture Demandez le programme avec Mohamed Cassi et moi ma passion c'est courir, ça tombe bien parce que je cours avec ou sans talons de festival en festival de vernissage en vernissage d'avant-première en première et surtout après les attachés de presse pour avoir des interviews avec des artistes que vous retrouvez dans Demandez le programme Mon histoire professionnelle avec TV5MONDE a commencé il y a 10 ans tout juste, mais mon histoire personnelle elle a commencé en 1998 je m'en souviens très bien, j'étais à Goa dans un hôtel, j'étais malade comme pas possible je me sentais seule, j'étais mal et d'un coup j'ai allumé la télévision je suis tombée sur TV5MONDE, je suis là je dois avouer que ça m'a réconfortée et donc j'ai un souvenir extrêmement précis de ma première rencontre avec TV5MONDE J'en veux plus J'ai un rapport assez particulier avec la francophonie car je pense que j'ai été francophone avant d'être française puisque j'ai grandi en Afrique, en Afrique francophone où tous mes copains étaient soit Gabonais, Burkinabés, Ivoiriens, Tchadiens mais il y a aussi des Libanais enfin il y avait vraiment un mélange de culture et on parlait tous français voilà et donc pour moi travailler aujourd'hui à TV5MONDE c'est totalement cohérent Ah j'y arrive pas ! Je couvre les festivals de cinéma dans le monde entier et c'est toujours amusant car il y a des téléspectateurs de TV5 qui arrivent vers moi et qui me disent mais vous, c'est vous la fille de TV5 ? et je dis oui oui c'est moi et tout et ils ont l'air sidérés de me voir en vrai ça m'est arrivé à Dubaï dernièrement mais aussi à Beyrouth et inversement j'ai croisé des expatriés français dans le train à Angoulême en France et eux ils ne comprenaient pas que tout le monde ne soit pas en arrêt devant moi parce qu'ils m'ont dit mais en Thaïlande vous êtes une star donc je trouve ça toujours très amusant ça c'est mieux qu'on s'entend et l'entend et enfin ça pousse ça c'est mieux qu'il ne s'entend ça c'est mieux qu'il ne s'entend et ça c'est mieux qu'il ne s'entend ça c'est mieux qu'il ne s'entend